On apprend la marche au pied au chien pour que quand vous sortez vos propriétés, quand vous sortez avec votre chien, que le chien ne vous menace pas en route. S'il voulait attaquer quelqu'un, vous pourrez vite réprimander. Rafale assis. Début. Bon chien. Bravo. Sur le marché, on peut trouver un chiot rottweiler à un prix de 350 000. Un chiot. Oui, un chiot de deux mois, déjà c'est vrai. Les autres races, c'est pratiquement la même chose quand on parle en matière de puits. Nous avons des grands frères qui sont dans le chien depuis. Ils sont au Cameroun, qui ont construit la maison grâce au chien, qui ont des humeurles grâce au chien, qui ont des entreprises grâce au chien, et qui nourrissent les familles avec nous. Let's stop. Avez-vous déjà entendu parler des éducateurs canin-confrontalistes ? Ces spécialistes qui s'occupent de l'éducation des chiens. Ayaoundé, Marc est l'un des races spécialistes dans ce domaine. Il maîtrise bien les chiens et peut participer à la modification de leur comportement. Nous avons passé donc une journée avec lui pour mieux comprendre les métiers qui gravitent autour des chiens. Technicien cinophile, dresseur ou éducateur canin-comportaliste, suivez-nous. Bonjour, bonjour madame. J'espère que je ne me réveille pas. J'espère que je ne me réveille pas, j'ai pas été debout depuis. Ah bon ? Bon, déjà le matin, quand je me lève, je fais un tour au chien-île pour retirer les chiens, pour qu'il fasse le besoin d'ailleurs, pour aller vers le chien-île. Et lui, il s'appelle Goss, c'est un belge belge-malinois, originaire de la Belgique. Il a quel âge ? Il a deux ans et demi. C'est mon étalon quand même. C'est avec lui qu'il fait beaucoup les croisements et tout. Très génétique. Là on a Réna, un belge allemand. C'est le mal ? Non, là c'est une femelle. L'autre, c'est un mâle. Il y a un hot-bailer qui est déjà monté et une femelle malinoise. Ils sont au club. Réna, tu viens ? Non, habituellement, je les fais sortir comme ça. Ils fassent le besoin et tout le matin pour la jouer. Puisque nous, on vient en communauté, il ne peut pas laisser les chiens. Pour se balader, il peut causer des dégâts. Puis, je vous ai conseillé, qu'est-ce qu'elle ne peut pas être là ? Bon, pour le samedi, nous, on commence à la maison avec les chiens et après, on va monter au club. On va travailler avec plus de chiens. Les clients vont venir avec les chiens et on travaille beaucoup plus agressivité, l'obéissance et toute autre chose. La sociabilisation des chiens, tout ça. Malissade, vous classez le matériel. Tu vas laisser le chien et la coupe la laisse. Tu les pinces, tu arrêtes son collier d'abord. Ok. On va aller à l'homisport pour faire le chien. Le chien est un client à l'homisport. Deux malinois. Deux femelles malinois. Ok. Donc là, elle est couchée, elle peut rester comme ça toute la genée. Couchée, pas bougée. Hum, hum. Elle se dit coucher dans la cage, elle va se coucher. Oxy, couchez. Couchez. Hé, couchez. 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 Là, c'est parce qu'elle est dans la cage, on se dit qu'on n'a pas fait sortir l'autre et tout ça. Elle boude un peu. Elle boude un peu. Stop, assis. Pas bouger. Let's go. Hé, stop. Comme il dit, selon malinois, ce sont des races qui ont beaucoup d'énergie. Donc, elles ont passé parce que moi, toute la semaine, c'en sorti aussi. C'est le week-end jusqu'à quand les fesses. Mais est-ce que c'est conseil de garder cette race justement enfermée une semaine, les sorties qu'une fois par semaine ? Ils sont tous dans la nuit. Dans la nuit, ils sont dehors, mais dans la clôture. Ah, d'accord. Dans la clôture. C'est pas qu'ils vont rester dans la cage. Donc, elles sont également utilisées comme des chiens de garde ? Ce sont les chiens utilisés beaucoup plus dans la police. Dans la cour, parce que ce sont les chiens algiles et tout ça. On peut prendre ces chiens en parachute. On peut prendre ces chiens dans la forêt et tout ça. Et ils vont pas se fatiguer très rapidement. Donc, ils peuvent faire une mission pratiquement de 5 heures de temps. Et sans se fatiguer. Puisqu'ils sont entraînés à ça. Et leur génétique est prédisposée à subir une certaine formation. On peut vendre. On peut vendre. C'est parti les gars, tu as le maître du chien. C'est moi le coach. On va marcher, on met le chien du côté gauche. On va commencer à travailler, chacun va prendre un chien, on va travailler les obéissances, ce qu'on appelle les obéissances avec le chien. On va travailler assis, le coucher, de ne pas bouger avec le chien. Ensuite, on va passer à l'agilité. Là, vous allez voir les panneaux noirs, ce sont les sauts des reins qu'on va faire passer le chien. Et puis, il y a la palissade qu'on va monter tout à l'heure. C'est une sorte de barrière pour le chien. Déjà pour appeler le chien, habituer le chien, pour entraîner le chien à escalader la barrière au cas où son maître a une difficulté. Et puis, après l'agilité, on passe à l'agressivité. Ce sont des défenses du chien, on va travailler la défense du maître, la défense du territoire et faire en sorte que les chiens aboient. Tu reviens avec le chien devant le dos, doucement. Doucement, tu reviens avec le chien, tu présentes l'obstacle au chien. Tu retournes, tu reviens. Tu ne peux pas aller loin. Tu fais le chien pour attendre. Tu dois aller le faire seul. Elle arrive, elle est en train de se faire seul. Ok, donc chic. Chaque fois, on va les féliciter. On va faire plus que le chien. On va faire ça peut-être deux fois. On va le laisser tranquille. Le chemin qui va venir, il va constater que, ok, il faut qu'il saute ça. Sinon, on va me tirer. Sinon, il va me préder. Et il faut en peu près combien de temps pour résoudre un problème comme ce moulin ? Pour résoudre un problème qu'on peut prendre peut-être deux semaines, un mois. Pour résoudre un problème comme ça sur le chien. Déjà, c'est parce qu'il n'est pas sociabilisé. C'est un chien qui dit que c'est un chien qui n'est jamais sorti de la maison. Donc, il était tout le temps enfermé. Là, on voit les comportements qui se sont ajoutés. Il est dans la phase de sociabilisation. Là, il ne connaît pas les fruits. Tout ça, il l'effraye un peu. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés quand même dans ce métier-ci avec le chien ? Oui, il y en a beaucoup de difficultés. Dans lesquels, par exemple ? Parce qu'il faut beaucoup de maîtres garder les chiens à la maison. Et le jour où on fait sortir le chien, il va voir le résultat le même jour. Il va voir le résultat le même jour. Et là où nous, on intervient, on lui dit non. Si vous avez eu à sociabiliser votre chien au début, à le faire sortir, l'amener partout dans les parcs, en route et tout ça, vous serez avantagé avec votre chien et qu'il puisse vite apprendre certains exercices. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire à un chien pour espérer qu'il soit docile, qu'il soit gentil ? Ce qu'il ne faut surtout pas faire à un chien, c'est tirer la queue, tirer les oreilles et tout ça. Jouer avec le chien de manière un peu dangereuse. Un peu dangereuse que j'ai mon chiot, ça commande dès le basage. Puis tu as le chiot, tu commences à jouer, tu joues. Tu touches, c'est parti, c'est parti sensible, c'est parti intime. Il y a la côte du chien qui est sensible. Et quand il est petit, il faut y avoir l'habitude à ce que tu peux le caresser de cette manière-là. Toucher sa queue, mais pas la tirer. Toucher la queue du chien. Habituer aux chiens que tu peux toucher le chien partout. Habituer des gens aux chiens que c'est moi qui te donne la gamelle et c'est moi qui peux te la retirer. Et puis tu peux te donner la nourriture, je mets ma main en dedans. Parce que c'est ma propriété, c'est ma nourriture qu'il te donne. Tu es sur ma propriété. Et comme un enfant à la maison, tu peux pas lui donner la nourriture, tu vas prédire qu'il te remet pas. Bon, déjà, ça commence par la passion de l'eau basale. Ah si ! À l'âge de 8 ans, 7 ans, j'avais ramené un petit chiot à la maison. C'est ma tante qui m'a dit, elle ne va pas voir ça et tout. J'étais un peu attrispé, mais bon, je suis allé remettre le chiot. Et je continue à avoir le chiot là où il était à chaque fois. Donc c'est ma passion. Est-ce que c'est un métier aujourd'hui qui permet à quelqu'un de gagner vraiment sa vie avec eux ? Oui, nous avons des grands foyers qui sont dans le chien depuis. Et ils sont au Cameroun, qui ont construit la maison grâce au chien, qui ont des humeurs de place au chien, qui ont des entreprises de place au chien, et qui nourrissent leurs familles avec. Et vous, aujourd'hui, quelles sont vos perspectives ? Aujourd'hui, aujourd'hui, nous voulons... Pour rappeler que tu es étudiant ? Pour rappeler que je suis étudiant, Je le fais toujours dans l'animalier, donc production animale. Je suis technicien supérieur en production animale, déjà à l'école. Et cette année, je m'ai sorti entrethème d'ingénieur de travaux en élevage. Et ma perspective, c'est d'ouvrir un ban en chenille, une société où on va accueillir beaucoup de chiens, changer beaucoup de comportement des chiens, et résoudre beaucoup de comportement des chiens, côtier beaucoup de gens, pas seulement au Cameroun, mais à l'international, à notre pays africain. Bon, là, on a une caniche. Ça s'appelle Didier. Didier, hop ! Didier, hop ! Hé, c'est bon. Ici, on a les Rottweilers. Venez. Voilà. Elle va abrissée parce qu'elle est vraiment formée pour ça. On apprend la marche au pied au chien, parce que quand vous sautez, vous propriété, quand vous sautez avec votre chien, que le chien ne vous menace pas en route. Donc, du coup, déjà, tu vas marcher avec le chien, tu vas dire au pied, il marchera toujours à côté de toi. Et ça traîne moins de dégâts en route. S'il voulait attaquer quelqu'un, vous pourriez vite de réprimander. En fait, le pied, au chien, stop, assis, pas bouger, pas bouger. Là, on apprend au chien qu'il faut aller dans la niche, sur hors d'oeufs. Quand tu veux, quand on veut te mettre dans la niche, tu dis ici et tout ça, c'est pas bon pour les propriétaires. Donc, du coup, on va apprendre le chien aller dans la niche, sur hors d'oeufs. Afale, niche. Il le fait déjà très bien. Ce qu'il ne faisait pas avant, il le fait déjà très bien. Face, stop, assis. Même dans la niche, on lui fait assis. On lui fait faire des ordres dans la niche qu'il comprenne que, même dans ta niche, on peut te commander. Même dans ta maison, on peut te commander si c'est nous les maîtres. Vous êtes au coach, est-ce qu'il est au pays également à sa famille? Oui, naturellement, le chien va généraliser sur les obéissances parce que le chien a cette capacité-là de généraliser sur les ordres et sur les personnes qu'il connaît. Qu'à cela le tienne, nous avons eu une notice comme un médicament, le chien aussi une notice parce que si on dit assis comme ça, ça veut dire que le propriétaire du chien, quand il viendra, il devra lever la main et dire assis pour que le chien s'asèque. Naturellement, le chien va faire ça puisqu'il respecte son propriétaire aussi et il doit le faire. Mais si c'est un inconnu, puisqu'il ne te connaît pas déjà, il va d'abord essayer de t'attaquer. Ça, c'est de manière naturelle. Ça se passe par race puisque là, c'est un rottweiler pour avoir une bonne souche. Il faudrait croiser avec un rottweiler plus amélioré souvent pour avoir une souche pure et pour vendre les chiots au prix, raisonnant. Parce que si tu as un hybride, tu ne vas pas forcément le vendre comme tu as un pur rottweiler. hybride, c'est un croisement un rottweiler avec un rottweiler un peu un peu peut-être on peut dire plus à 50%. C'est-à-dire qu'il est méchissé et il est méchissé. Oui, qu'il avait eu un rottweiler déjà croisé avec une autre race mollusse et qu'il avait eu une robe du rottweiler et on a recroisé avec un rottweiler qui va donner directement des hybrides des hybrides rottweiler qui n'auront pas peut-être le même standard que le rottweiler parce que là on va parler des standards de la race. Et sur le marché qu'est-ce que vaut ces races ou ces hybrides sur le marché on peut le rottweiler déjà grand oui sur le marché on peut trouver un chuyot rottweiler à un prix de 350 millions un chuyot oui un chuyot de deux mois déjà c'est vrai à un prix de 350 millions oui et les autres races les autres races c'est pratiquement la même chose qu'on parle en matière de pû mais si on veut te vendre un chuyot hybride on va te vendre un chuyot peut-être à 150 millions 200 000 et j'en passe comme belgé il y a les belgés de 400 000 même les belgés de 400 000 comme il peut aussi avoir des rottweiler de 400 000 ça dépend de la souche ça dépend de la nutrition que tu donnes à tes chiots et comment tu présentes tes chiots de la santé de la santé – Sous-titrage FR 2021